Bon les amis, les deux premiers jours de la Comic-Con 2017 étaient fous, mais cette fois, l'été encore plus. J'ai jamais autant surkiffé des annonces et vous imaginez pas le nombre de théories et d'annonces que je vais pouvoir normalement vous sortir cette semaine. Elle est là, oui enfin, la fucking bande-annonce de la saison 2 de Stranger Things vient de sortir. Désolé de mon langage, mais c'était vraiment l'une des choses que j'attendais le plus de ce salon et clairement, je ne suis pas déçu. On y découvre que le monde à l'envers compte bien revenir ante Will et ses amis, mais surtout la vidéo se termine sur le retour de 11 et ça, c'est vraiment cool. Déjà, je vous invite à émater tous les trailers de cette vidéo dans la playlist présente en commentaire, mais surtout, si la série vous intéresse, de regarder mon autre vidéo où je dévoile quelques informations sur la saison 2. Steven Spielberg a fait lui-même le déplacement pour dévoiler le tout premier trailer de Ready Player One, son prochain film de science-fiction. Cette bande-annonce nous offre un premier aperçu de T, Sheridan en Wade, le héros de l'adolescence du film, ainsi que le monde virtuel baptisé Oasis dans lequel ce dernier se rend pour échapper à sa vie barbante. Le film sort courant 2018 dans les salles. Il va être temps de retravailler notre Klingon, les amis, la série Star Trek, sauf elle aussi une bande-annonce et elle envoie du lourd. Tous les personnages mythiques sont là et les méchants aussi, que demander de plus ? La série sera à découvrir sur Netflix à partir du 25 septembre. Westworld ne sera pas de retour avant printemps 2018, mais il en ressort de bonnes nouvelles. La première, c'est que le tournage de la saison 2 vient tout juste de débuter, et la seconde, c'est que le peu de scènes prises ont déjà permis de proposer un teaser. C'est court, mais ça nous dévoile déjà quelques images inédites du show, on appréciera l'effort. Les producteurs de Lucifer ont dévoilé la bande-annonce de la saison 3, ainsi qu'une date de diffusion, mais aussi quelques infos bien plus croustillantes. On apprend donc que cette nouvelle saison débutera le 2 octobre prochain et que Tom Welling, découvert dans Smallville, sera de la partie. Il tiendra le rôle d'un lieutenant de police, Marcus Pierce, personne à l'opposé de Lucifer. Quant à la bande-annonce, elle risque de vous surprendre puisque le Seigneur des Enfers y retrouve ses ailes. Et on finit cette vidéo avec Riverdale qui dévoile un teaser pour la saison 2, et ça semble plutôt prometteur. Il reprend où la série s'est terminée et permet d'avoir une première idée de la nouvelle facette, bien plus sombre d'Archie. Pour rappel, Riverdale sera de retour sur CW le 11 octobre prochain et aura 22 épisodes. C'est tout pour les annonces de samedi de la Comic-Con, mais évidemment, si vous voulez connaître les annonces du côté de DC et de Marvel pour les films comme pour les séries, autant dire qu'il y en a, je vous invite à vous rendre sur les vidéos dédiées. Ciao tout le monde.